Salut, je m'appelle Stéphane Cariou, je suis auteur compositeur interprète de la région Poitou-Charentes, donc je vis près de Poitiers. Je vous présente quand même les musiciens qui sont autour de moi. Alors il en manque un qui s'appelle Thibaut Greg, c'est le percussionniste, qui est en Normandie. Alors je vous présente Stéphane qui est violoniste, je crois que ça se voit. Ensuite nous avons Franck Carbonat, guitariste. Et à côté nous avons Alain Truino Accordioniste. Alors le style de la musique de ce nouvel album qui s'appelle Poker qu'on a sorti il n'y a pas très longtemps, c'est un mélange de variétés françaises et de chansons nouvelles scènes. Un mélange un peu entre des gens comme des influences comme Goldman au Bispo Bruel et Kali Benabar. Voilà un peu de ce mélange. Alors je vais vous parler un peu de mon parcours artistique. Donc ça fait 15, 16, 17 ans que je suis dans la chanson. J'ai commencé par les pianobars, différents pianobars. Ensuite j'ai découvert, donc j'étais chanteur dans des orchestres, différents orchestres de balles où j'ai fait des balles et des tés dansants. J'ai fait plusieurs concours, notamment j'ai commencé à écrire à 19, 20 ans où j'ai été donc... Les premières chansons que j'ai fait, je les ai présentées avec notamment un album qui s'appelle, un 5 titres pardon, qui s'appelle Apocalypse. J'ai présenté quelques chansons, ça m'a permis d'avoir quelques prix dans la région. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai été dans des communes musicales, notamment dans la région où on m'a repris à l'époque de Notre-Dame de Paris. J'ai eu le rôle de Clopin qui était le roi de la Cour des miracles, qui m'a permis de jouer dans la région et aussi dans des pays comme la Finlande et la Pologne. J'ai repris, j'ai eu un rôle dans une commune musicale de Jean-Christophe Grémaud qui est de la région et puis bien sûr des différents concerts, des petits concerts, des tournées d'été, duo latino, de la variété dans les campings, etc. J'ai un peu tout fait, on va dire, pour être intermittent du spectacle. C'est peut-être le moment de la question chapeau. La question chapeau, je ne suis pas au courant ? Ah d'accord, super ! Ah Stéphane, quel niveau d'étude pour être parolier ? Sympa la question chapeau. Alors, niveau d'étude, donc moi j'ai eu un bac littéraire, langue et littérature, donc à l'époque c'était un bac à deux. Mais franchement, il ne faut pas de niveau d'étude. Moi, j'étais pianiste, je voulais accompagner ma voix tout simplement et j'ai commencé à écrire, c'était en, je ne sais plus l'année, j'avais 19, 20 ans. Et ça dépend des textes aussi, j'ai notamment dans l'album des textes simples, des textes un peu plus compliqués, mais non, il n'y a pas de niveau d'étude pour faire des textes. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Peut-être que vous avez une idée ? Non, c'est très bien. Allez, une autre petite question. Un mot qui résume Stéphane Carrioux. Ça doit dire ? Ça doit dire ? Oulah ! Ambitieux ? Têtu ? Ça fait deux mots. Ça fait deux mots. Ça fait deux. Mais maintenant, je vais vous demander à vous de définir. Stéphane par exemple. Un mot qui me résume. Têtu ? Là. Obstiné ? Musical. Voilà, on a André Manoukir dans le groupe, il faut le dire. Voilà, donc ce qui me résume, c'est ça. Ambitieux, têtu, j'ai vraiment l'agnac, il faut le dire. Et peut-être perfectionniste. Alors, est-ce que c'est un défaut, une qualité ? Je ne sais pas du tout. Voilà. Bon, bah une autre question chapeau, alors. Ah non, bah non, on ne va pas faire que les questions chapeau. Bon, bah si, hein. Ah, je la mets à l'endroit dernier. Ça sera mieux. André Manoukir regarde ton reportage. Tu as quelque chose à lui dire ? Salut André. Euh... Eh bien, je suis vachement content que tu regardes ton reportage. On s'était rencontrés en 2008, un nouvel star. Euh... T'avais hésité, mais tu m'avais sélectionné à Nantes, donc c'était sympa quand même. Mais après, je pense que tu m'as éliminé, donc c'était moins sympa. Encore une ? Encore une ? Encore une ? Oh là là, les questions chapeaux. Mais ces pièges, cher quoi. Ils sont marrants, hein ? Oh là... On a tous un physique qui pourrait correspondre à un autre métier, quel pourrait être le tien ? Joker ! Merci, suivant ! Une autre question, chapeau, parce qu'il y a vraiment envie. Allez, au hasard ! Il y a triche ! Alors, entre Cindy Sanders et Evangeli, qui choisis-tu pour la duo ? Alors, sans hésiter, Cindy Angeli ! Non, je rigole, évidemment. Non, je vais vous dire pourquoi. Donc, Evangeli, évidemment. Récemment, on a fait, on a été faire avec Alain et Francky un concours organisé par une agence de prod. C'était pas en région, c'était un peu plus loin. On a eu un très, très bel accueil du jury et du public, qui nous a permis d'aller, donc, en finale. Et j'ai rencontré Evangeli, qui était dans le jury, qui m'a adoré, qui a, depuis, qui me soutient et qui me suit et qui aime beaucoup l'album. Elle a l'album. Et donc, le duo, sans hésiter, avec Evangeli. Et je tiens à dire que Evangeli a une fausse image. Voilà. C'est une personne vraiment superbe, gentille, adorable et qui chante très, très bien. Voilà. Alors, je vais vous parler maintenant, donc, de l'actualité, de l'album, qui s'appelle, donc, Poker. Alors, cet album a été enregistré au garage hermétique près de Nantes. Donc, entre parenthèses, je remercie, un grand merci à Nico Tepp, Nicolas Moreau, qui a été l'ingénieur du son et qui vraiment nous a épaulés et nous a guidés. C'était vraiment un souvenir génial. Vraiment un week-end, deux ou trois jours de studio, vraiment superbe. Ensuite, il y a donc la conception, l'enregistrement de l'album. Et puis, il faut trouver une pochette. Alors, la pochette, je voulais vraiment partir sur quelque chose d'abstrait. Un truc qu'on ne voit pas en ce moment, quoi. On ne voit que des photos. Je voulais vraiment un truc dessin, un peu. Donc, j'ai fait appel à une amie graphiste illustratrice. C'est la fille de ma cordoniste qui s'appelle Luna, Céline Torino, qui m'a donc proposé plusieurs concepts. Et j'ai craqué sur celui-là que vous voyez actuellement. Alors, je vais vous présenter quand même la pochette de l'album réalisé par Luna. Donc, en gros, superbe travail. Je tiens à le répéter. Vraiment, merci Luna. Ça, cet album, pardon, cet personnage, donc c'est moi. Ensuite, une guitare, un violon, un accordéon, une percussion, des percussions. Ce sont tout simplement les instruments de l'album. Hop, j'ouvre. Nous avons le CD qui est, comme vous pouvez le remarquer, un jeton de poker. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi l'album s'appelle poker. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous le dire, c'est mes musiciens qui vont vous le dire. Alors, l'album s'appelle poker parce que Stéphane est un grand joueur de poker en ligne. Un grand joueur, non, peut-être pas, mais c'est ça. On pourrait peut-être aussi dire que l'album s'appelle poker puisque cet album-là, c'est un peu un coup de poker pour lui. Exactement. Mais non, mais non, mais non, c'est pas ça. Ça s'appelle poker parce que la vie, c'est une partie de poker. Il y a du bluff et quelques fonces couches. Vous écoutez France Inter. Oui. Voilà, tout simplement, ces trois énergies humaines ont dit pourquoi la gomme s'appelle poker. C'est pour ces trois raisons. Voilà. La nuit prochaine, j'ai rendez-vous avec mon kiné. C'est un gars bien dès qu'on arrive, il offre le café. Et on s'installe dans une petite pièce qui fait vous parler de choses d'autres. C'est surtout si plutôt bien roulé. La nuit prochaine, j'ai rendez-vous avec mon kiné. Hey! La nuit prochaine, j'ai rendez-vous avec mon kiné. C'est un gars gros, faut pas me dire, sort de j'y m'a poigné. Mais non, je présente, c'est même pas vrai, faut pas me vexer. Laissez le mouton, c'est pas normal, laissez l'électricité. Lundi prochain, j'ai rendez-vous avec mon kiné. Hey! Sous-titrage Société Radio-Canada La nuit prochaine, j'ai rendez-vous avec mon kiné. On croise des gens sur des vélos et d'autres allongés. On lit le journal, mange des gâteaux, on fait que se marrer. Et à travers la fenêtre, on regarde les femmes passer. C'est beau le chat, j'ai rendez-vous avec mon kiné. 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 Lundi prochain, j'ai rendez-vous avec mon kiné. Kiné. Ce dernier jour, car mon entorse, elle est bien soignée. Fini le café sucré et les blagues au goût salé. Sacré bonhomme, ce rendez-vous va me manquer. Fini le café sucré et les blagues au goût salé. La 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 Hey, hey, la 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 Hey, 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 hey Hey, c'était Le Kinet, merci, c'est ton album, Poker C'est bon ? Oui, c'est ça. Ça fait un peu... Tu peux faire tunisien-marocain avec ça. Et là, je vois bien le serpent.